Hier soir avait lieu la conférence développeur, la WWDC d'Apple. C'était en ligne, le premier événement en ligne. Ça s'est plutôt très bien passé, mais qu'est-ce qu'il faut retenir justement de cette conférence ? Qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois chez Apple ? On débriefe tout ça tout de suite ensemble. Salut tout le monde, c'est Franck. Et donc oui, hier avait lieu la conférence développeur d'Apple, là où on parle de tout ce qui est logiciel, tout ce qui nous attend. On a parlé notamment d'iOS 14, de macOS, d'iPadOS, watchOS, tout ça. On va en parler, on va retenir les grandes lignes. Mais tout d'abord, c'était la première fois qu'Apple faisait un événement comme ça, uniquement en ligne, sans public. C'est les pros de la conférence en direct, donc j'attendais de voir à quoi allait ressembler une conférence en ligne. Et honnêtement, ça s'est très, 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 très bien passé. C'était très agréable à regarder, ils s'en sont extrêmement bien sortis. C'était absolument magnifique. Le seul truc, pas qui m'a dérangé, mais qui faisait un petit peu... Voilà, c'était les transitions en drone d'un endroit à l'autre. Bref, globalement, c'était très beau, c'était très bien pensé. On est allé dans plein de lieux différents, plein d'intervenants différents. C'était extrêmement bien. Maintenant, le contenu. Et le contenu, on va démarrer avec, évidemment, iOS 14, le prochain OS de l'iPhone. Avec son petit lot de nouveautés, oui, tout de suite, je vous le dis, les Android fanboy, tout ça, allez-y. Allez-y, allez, mettez pas de petits commentaires. On a ça depuis 10 ans, gna gna gna. Voilà, c'est fait. Maintenant, on n'en parle plus. Il y a beaucoup de choses qui existent depuis longtemps chez Android, mais on ne va pas ne pas implanter des nouveautés sur l'iPhone parce qu'elles existent déjà depuis longtemps. On va donc avoir droit à un peu plus de personnalisation sur nos écrans d'accueil, notamment grâce aux widgets, qui avant étaient seulement sur la partie widget, page complètement à gauche de votre iPhone. On va pouvoir mettre des widgets sur la page d'accueil. Ils sont plus ou moins gros. On peut les mettre plus ou moins où on veut. Honnêtement, ça a l'air pas mal. Je pense que ça va très, très bien fonctionner. Il y en a qui ont l'air d'être très enrichis, d'avoir beaucoup d'infos. J'ai juste un petit peu peur que ça devienne un petit peu n'importe quoi, justement, nos pages d'accueil avec les widgets, que ce soit plein d'infos de tailles différentes. Voilà, que ce soit un petit peu le bordel. On ne va pas se mentir. Donc, ces widgets, ils vont aussi évoluer au fil de la journée. Enfin, voilà, iOS 14, ça va être un petit peu le renouveau de nos pages d'accueil sur nos téléphones avec en plus la librairie d'applications. Donc là, on pourra supprimer toutes nos pages qui ne servent à rien et avoir juste une galerie où on pourra rechercher nos applications qui seront classées soit par sains d'intérêt, soit par les dernières qu'on a installées sur le téléphone. Voilà. Oui, ce n'est pas du nouveau. Ce sont des trucs qu'on connaît déjà, mais c'est une très grosse évolution. N'empêche, dans l'utilisation de l'iPhone, pouvoir faire le tri dans les pages, ça, ça va être très, très cool. J'ai hâte. Les widgets, j'attends de voir. Le picture-in-picture arrive aussi, donc on pourra regarder et continuer à regarder des vidéos en même temps qu'on fait autre chose. C'est bien. Honnêtement, je ne me vois pas regarder une vidéo sur une mini-portion de mon écran. J'ai déjà beaucoup de mal à regarder, ne serait-ce qu'une vidéo YouTube sur la petite taille de mon écran. Je préfère largement regarder ça sur mon iPad ou sur mon Mac, tout simplement. Donc là, regarder dans un truc encore plus petit en faisant autre chose en même temps, moi, non. Je pense que ça va être utile à beaucoup de gens. Moi, personnellement, non. Mais dans tous les cas, ça a le mérite d'être là. Ça a le mérite d'arriver. C'est cool. C'est à noter. Siri. Siri est le plus gros point faible d'Apple comparé à tout ce qui se fait d'autres quasiment sur le marché. Et Siri devrait largement s'améliorer. Normalement, avec déjà une nouvelle interface, il ne prendra plus tout l'écran, comme les Appel. D'ailleurs, on arrêtera de nous interrompre. Ce sera juste des petites bulles en haut, comme des notifications. Mais donc, Siri arrête de prendre tout l'écran. Et surtout, Siri devrait pouvoir être grandement amélioré, répondre à beaucoup plus de questions en allant chercher des choses sur les sites Internet. Donc, Siri devrait pouvoir nous donner des vraies réponses style Google Assistants et non plus en mode, voilà ce que j'ai trouvé par rapport à ce que vous m'avez demandé. Et en gros, tiens, voilà des sites Internet et va chercher tout seul. Je te pose une question, il répond. J'attends de voir. Je suis toujours très sceptique avec Siri. Mais ça pourrait être une très grosse avancée aussi, enfin, en termes d'assistant vocal chez Apple, sur l'iPhone et sur un peu tous les supports où on peut avoir Siri. Et enfin, les messages aussi. Les iMessages reçoivent beaucoup de nouveautés puisqu'on va pouvoir épingler des conversations tout en haut de l'application Message. Et ça, c'est très, très cool parce que je me perds souvent dans mes conversations. On va pouvoir épingler les plus importants en haut. Il y a aussi beaucoup de nouveautés pour les messages de groupe. Je ne m'en sers pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Même s'il y a beaucoup de choses qui existent déjà avec WhatsApp, on va pouvoir répondre à certains messages spécifiquement, soit sous forme de trade, soit voilà, ce sera juste marqué. Il y a beaucoup de nouveautés. C'est plutôt pas mal. De toute façon, toute amélioration est la bienvenue. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de mauvaises nouveautés. En gros, il n'y a rien qui me dérange. C'est juste de l'implémentation qu'on peut utiliser ou pas si on n'en a pas envie. Donc, dans tous les cas, c'est très cool. Mais cette histoire de pouvoir mettre jusqu'à 9 conversations épinglées en haut de l'application Message, ça, c'est plutôt cool. Je pense que j'en aurais peut-être pas neuf, mais il va y avoir des épingles là-haut. On en parle aussi juste très très rapidement parce que je sais que ça amuse beaucoup de gens. Il va y avoir des nouvelles possibilités pour les Memoji. Je trouve que le mien est très bien. On verra ce qu'il y a de nouveau. Mais il y aura des nouveaux stickers, plus de possibilités, tout ça. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais mon sticker me va très bien. J'aime beaucoup mon Memoji. Les deux dernières nouveautés avec iOS 14, c'est CarPlay. Je veux changer de voiture. Voilà, c'est dit. Je veux changer de voiture. Je veux une voiture où je vais pouvoir enfin déverrouiller et mettre les clés de ma voiture dans mon téléphone. Oui, je sais, ça ne sert à rien. C'est complètement gadget. Donc, c'est tout ce que j'aime. Mais en plus donc de pouvoir avoir ces clés de voiture dans son téléphone et de pouvoir démarrer sa voiture avec son téléphone, on va aussi pouvoir partager entre guillemets les clés de sa voiture avec d'autres gens et avec plusieurs modes de restriction. Je n'ai pas d'enfant, mais les gens qui ont des enfants qui prêtent leur voiture à leurs enfants pourront établir certaines règles dans l'utilisation. Ce n'est pas encore très clair. On n'en sait pas encore beaucoup. Mais on pourra configurer l'utilisation des clés pour chaque personne. Et enfin, dernière nouveauté principale avec iOS 14 par le NFC, c'est AppClip. AppClip, ça va permettre de pouvoir utiliser des applications sans vraiment les télécharger. On va pouvoir utiliser une partie de l'application ultra sécurisée puisque si par exemple l'exemple de la trottinette qu'ils ont utilisé pendant la conférence est très bon, vous avez besoin d'une trottinette, vous en trouvez une à côté de vous, vous n'avez pas spécialement l'application, pas besoin de la télécharger, d'aller vous créer un compte. AppClip, vous pourrez vous authentifier et payer grâce à Apple Pay et avec Sign in with Apple. Donc tout ça, c'est très sécurisé. Je pense que c'est très cool. Beaucoup de commerces devraient à mon avis s'en servir. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc j'ai hâte de voir ça en pratique après. On va ensuite passer à iPadOS. Je n'ai pas d'iPad qui utilise iPadOS mais c'est une nouveauté, c'est une évolution du logiciel de l'iPad qui a été très bénéfique pour l'iPad et pour son utilisation et c'est encore plus poussé avec notamment ce que je retiens surtout de la présentation par rapport à iPadOS, c'est Scribble qui va permettre grâce à l'Apple Pencil de pouvoir écrire à la main avec votre stylo partout, dans tous les champs où vous pouvez mettre du texte et ça, c'est hyper cool. En plus de ça, votre iPad va maintenant pouvoir reconnaître l'écriture manuscrite, vous aurez pouvoir le sélectionner, le copier, le modifier. Voilà, c'est une très très grosse amélioration au niveau de l'utilisation de l'iPad avec un stylet. Je pense que c'est vraiment très très bon, vous allez en plus pouvoir convertir votre texte écrit à la main en texte informatique entre guillemets, en texte tapé avec une vraie fonte et tout ça. Pour les gens qui utilisent beaucoup la prise de notes et aussi les dessins puisque vous allez pouvoir dessiner par exemple des formes, des flèches, ce que vous voulez et les transformer en quelque chose de très clean comme si vous l'aviez fait par logiciel, c'est vraiment une très 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 bonne chose. Je pense que iPad Pro avec ça passe encore un niveau au-dessus. J'ai très envie d'un iPad Pro maintenant. Encore plus. Vous le savez, j'ai acheté récemment mes AirPod Pro, la review arrive bientôt mais bonne nouvelle, on va avoir le spatial audio ou l'audio 3D suivant à qui vous demandez. Mais en gros, quand vous regarderez des films, des séries, des vidéos avec certains types de bandes-son, vous pourrez avoir dans vos AirPod Pro ce qu'on appelle le spatial audio, c'est-à-dire des sons et de la musique qui est propagée suivant là où se passe l'action. Vous pourrez avoir quelque chose qui se passe à droite pendant que quelque chose se passe à gauche ou l'inverse et quand vous bougez votre tête, le son va tourner avec vous. Bref, ça va être super génial. On ne sait pas quand ça arrive, ce ne sera pas avec tout, certes, mais pour avoir juste des écouteurs, il va falloir voir ce que ça donne. Mais ça peut être très très sympa et enfin et surtout, c'est une des plus grosses critiques que j'avais sur les AirPod Pro, c'est que le changement d'appareil ne se faisait pas automatiquement. C'est-à-dire que par exemple, si je regardais quelque chose sur mon Mac avec mes AirPod Pro et que je voulais passer à l'iPhone, il fallait que j'aille dans les réglages Bluetooth et que je connecte mes AirPod Pro. Alors, une fois qu'on les ouvre, ça se connecte très vite au dernier appareil qu'on a utilisé avec. Mais maintenant, les AirPod Pro pourront savoir sur quel appareil on veut écouter quelque chose. La transition sera automatique pour passer de l'iPhone à l'iPad, au Mac pour repasser à l'iPhone. Bref, tout ça se fera automatiquement. On va gagner beaucoup plus en confort et en praticité. Et ça, vraiment, c'est une très 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 bonne nouveauté. J'étais très content de voir ça. Autre grosse nouveauté que j'étais très content de voir arriver et qu'ils en parlent, c'est le suivi du sommeil sur l'Apple Watch. Première question que ça soulève, c'est si on dort avec notre Apple Watch, on la recharge quand ? Je ne sais pas encore, mais on va avoir une application de suivi de sommeil grâce à l'Apple Watch. Je pense que je testerai puisque j'adore tester ce genre de choses. Ça va se coupler un petit peu avec l'iPhone, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu, on voudrait se coucher à telle heure pour se réveiller à telle heure. L'écran va s'assombrir pour vous dire qu'il va falloir commencer à être temps, se préparer, d'aller se coucher. L'écran de la Watch, pareil, pour ne passer qu'en mode nuit et donc ne vous afficher que l'heure. Et pendant la nuit, l'écran de la Watch s'éteint. Et si vous appuyez dessus, il n'y a donc que l'heure qui s'affiche et vous pourrez être réveillé soit par une sonnerie, soit par une petite vibration au poignet de votre Apple Watch pour éviter de réveiller votre conjoint ou votre conjointe. Et donc, il y aura toute une application sur le suivi de sommeil. Ça va détecter même les mouvements de respiration, tout ça. Donc, j'ai hâte de voir ça, voir si ça peut m'aider puisque je dors bien, mais je me réveille le matin et même si je dors 7-8 heures par nuit, je peux être fatigué en me réveillant le matin. Donc, ça me saoule un petit peu. Je ne sais pas si je fais quelque chose de mal, mais peut-être que ça pourra m'aider. C'était visiblement quelque chose de très 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 demandé le suivi de sommeil sur l'Apple Watch. C'est maintenant chose faite. A tester donc. Sur l'Apple Watch toujours, on aura donc un à deux nouveaux cadrans et surtout la possibilité de pouvoir partager nos watch face. Donc, la possibilité de partager nos cadrans et donc de pouvoir télécharger aussi des cadrans à partir de certains sites ou des gens qui vont en créer. Ce n'est pas encore un marché entre guillemets du cadran que n'importe qui peut créer et designer à sa façon. On va dire que c'est un premier pas vers ça et on pourra mettre aussi plusieurs complications d'une même application. Par exemple, au lieu juste d'avoir la complication météo, vous pourrez avoir d'un côté le pourcentage de pluie probable, vous pourrez avoir à quelle heure se couche le soleil et vous pourrez avoir les températures. Voilà, trois complications d'une même application. Ce n'est pas encore la personnalisation 100% à faire ce qu'on veut sur un cadran pour le designer comme on veut, mais c'est encore un petit pas, un petit pas vers ça. Et enfin, on rentre dans macOS, macOS Big Sur ou alias macOS 11, la plus grosse mise à jour de macOS depuis la dernière, depuis macOS 10. Ce n'est pas mon rayon préféré, ce n'est vraiment pas là où j'excelle. Clairement, de ce qu'on a vu, macOS 11, c'est principalement un redesign purement esthétique. On aime ou on n'aime pas, de toute façon, on va très vite s'habituer comme un peu tout ce qui change à chaque fois d'esthétique, même si on râle, surtout que ça a l'air vraiment mineur quand même. Je ne pense pas que ça fasse une grande différence. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Par contre, au niveau des ordinateurs, la grosse annonce de la WWC cette année, c'était le passage d'Apple des puces Intel à leurs propres puces comme on les connaît dans l'Apple Watch, dans l'iPhone, dans l'iPad. Maintenant, Intel, c'est fini. la transition se fera en deux ans, mais à l'intérieur de nos Mac, on retrouvera donc des puces, ce qu'ils appellent le silicone Apple. Quand on voit les performances qu'on peut avoir sur un iPhone, sur l'iPad Pro par exemple, c'est des puces qui sont hyper puissantes, qui sont absolument géniales. Comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout mon terrain de prédilection, mais je pense, vu ce qu'on peut voir sur les appareils qu'on a jusque-là qui sont équipés de ces fameuses puces Apple, je pense que c'est un bon pas. Il va falloir le temps que la transition se fasse, mais je pense que ça va être quelque chose de très bénéfique pour Apple, puisqu'ils vont pouvoir contrôler entièrement la structure et l'intégration des puces, tout ça. Ils vont vraiment avoir un contrôle encore plus poussé, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent exactement comme ils le veulent, ils vont pouvoir programmer pour que ça agisse exactement comme ils ont envie que ça agisse. Je pense, comme je l'ai dit encore, ce n'est pas du tout spécialement mon domaine, mais c'est un ressenti perso, je pense que ce sera quelque chose de très très bon pour nous en tant qu'utilisateurs, je ne parle pas en tant que développeur, mais en termes de performance et de capacité, tout ça, je pense que ce sera quelque chose de très très bien. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir, enfin du moins ce que j'ai retenu de la conférence d'Apple d'hier. On n'a pas eu de matériel, on a juste eu une petite phrase de Tim qui nous disait que tout de même, même si la transition commence, il y a encore des nouveaux Mac sous Intel qui sont dans les tuyaux et qui ont hâte de nous présenter. j'avais très 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 envie de voir un redesign de l'iMac et de voir de nouveaux iMac. C'était possible, on nous avait dit dans les rumeurs et tout ça que c'était possible, on n'a rien eu. J'espère que ce sera pour très bientôt quand même. Dites-moi vous ce que vous avez le plus retenu, ce que vous attendez le plus de toutes ces annonces logicielles. Est-ce que c'est par rapport à iOS ? Est-ce que c'est par rapport à iPadOS ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous attendez le plus, ce qui vous a le plus marqué. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501